C'était Khan. J'avais un mal de ventre qui m'aurait normalement fait courir aux toilettes. Lorsque Khan avait ouvert le placard, j'étais certain que j'allais mourir. Mais il avait pris son pantalon sans même me voir. Je n'avais pas l'habitude d'espionner les hommes en train de se changer. Mais celui-là était un tueur. Il fallait s'attendre à tout. Il avait laissé son pantalon à carreaux sur le lit. J'avais cette impression qu'on ne peut ressentir que lorsque l'on fouille un pantalon encore tiède, il n'y avait rien dans la poche. La poche était vide. J'avais retourné le pantalon. J'avais trouvé une pochette d'allumettes ordinaires. Sans la moindre allumette ni le moindre indice. Mais quand je l'avais retiré de la poche, un fil était venu avec. Un fil qui se terminait par une étiquette métallique. J'avais tiré sur l'étiquette métallique et la couture du pantalon s'était ouverte. Ça s'ouvrait comme un parachute. Je n'avais rien trouvé dans la poche. J'avais encore retourné le pantalon. Il n'y avait rien dans la poche. J'avais délicatement fouillé la poche et trouvé un passe. Dessus était écrit Thomas Merlin. Gruber Electronics. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que ce laisser-passer vous dit quelque chose? Il appartient à monsieur Merlin. C'est exact. À Merlin, le meurtrier. Je veux voir ce qu'il a laissé dans votre coffre. C'est impossible. Je ne peux pas trahir sa confiance, malgré ce que vous m'avez dit à son sujet. Vous commettez une grave erreur. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Un meurtrier? Vous êtes sûr? Tout à fait. Est-ce que je vous ai montré cette photo? Vous l'avez fait, monsieur. Est-ce que ça ferait une différence si je vous disais que l'homme sur la photo est un assassin? Nous avons l'habitude de recevoir des célébrités, monsieur. Stars du cinéma, politiciens, têtes couronnées, sportifs de renom. Ils descendent tous ici. Est-ce que c'est le Merlin de la chambre 22? Difficile à dire. Ce n'est pas très ressemblant. Cette photo a été prise par une des meilleures photographes d'Europe. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle utilise? Un appareil jeteur? Vous connaissiez cette clé? Elle appartient à l'hôtel Ubu. Exact. Puis-je vous demander comment elle a fini dans votre poche? Et si je vous disais qu'il s'agit d'un phénomène paranormal? Je ne vous croirais pas. Cet hôtel est régulièrement visité par un exorciste. Si un esprit résidait chez nous, le père fécond l'aurait expulsé. Je suppose que vous voulez que je vous la rende? Pas spécialement. La chambre est libre. Vous avez l'air tellement déterminé à mener votre enquête que je ne vous arrêterai pas. Excusez-moi, madame. Oh, hello, George. Que puis-je pour vous, maintenant? J'ai trouvé cette carte dans la chambre de Merlin. Je vois. Ce petit homme foube se fait passer pour un électricien, alors. Oui, c'est l'homme aux mille visages. C'est l'homme aux mille visages. J'ai montré cette carte au réceptionniste en espérant qu'il me donnerait les documents de Merlin. Mais il n'a rien voulu savoir. Je crois qu'il avait trop peur. Je vais lui montrer, moi, ce que c'est que la peur. Suivez-moi, George. Vous avez entreposé un document appartenant à Merlin dans le coffre de l'hôtel? Oui, madame. Et est-ce que mon ami, ici présent, vous a montré la carte de M. Merlin? Oui, il me l'a montré, mais... Alors, où est le problème? Il n'est pas M. Merlin. Un détail sans importance. Donnez-lui le paquet. Mais c'est illégal? Mais vous ne comprenez pas! Je suis la loi! Beaucoup d'idiot! Je suis la loi! S'il tente quoi que ce soit, abattez-le, George. Avec plaisir, Lady Piermont. Une seconde, s'il vous plaît. Vous savez, je ne me suis pas amusée autant depuis le Greenham Common. Mais qu'aurais-je fait sans vous, Lady Piermont? Voilà, monsieur, le manuscrit de M. Merlin. Merci. Ah, cela fait chaud au cœur de voir qu'une alliance anglo-américaine peut fonctionner. Le réceptionniste m'avait remis un petit rouleau, un parchemin. Je décidais de ne pas le dérouler tant que je ne serais pas à l'abri chez Nico. Je savais que ce n'était pas ainsi qu'il fallait traiter un vieux manuscrit. Cependant, je ne pouvais pas le laisser aux mains des malfrats qui attendaient dehors. Un instant, signore. Quel est le problème? Aucun problème. Si vous coopérez. Que voulez-vous? Rien qu'une contrôle de routine. Faut pas vous faire debile. Bon, ça va. Fouillez-le, Flap. Avec plaisir. Hé, lâche-moi. Bas les pattes, gros singe. Rien, Guido. Que dalle. Toutes nos excuses, signore. Quoi? Je devrais vous signaler aux autorités. Adressez-vous à nous, alors. C'est nous, l'autorité, ici. Qui veut que je lui casse le bras? Non, laisse-le, Flap. Si c'était le manuscrit que Guido et Flap recherchaient, ils allaient être déçus. J'étais impatient de retourner dans l'appartement de Nico pour pouvoir le fouiller. Salut, comment ça va? Oh, salut. Entre, Georges. Tu es un petit ami? Plus maintenant. J'avais un copain en dernière année de fac, mais ça n'a pas marché. Mon diplôme non plus, d'ailleurs. Je suis désolé. Pas moi. Parle-moi encore de ta famille. Quand j'étais petite, je passais l'hiver avec mes grands-parents. C'était merveilleux. J'étais bien en sécurité dans leur petite maison. Mon grand-père roulait ses cigarettes et ma grand-mère faisait un chocolat chaud inoubliable. Un jour, il a posé la cigarette qu'il était en train de rouler et il m'a prise dans ses bras. Je riais, je gigotais, mais il me fit taire doucement. En frottant son menton tout rugueux contre mon oreille, il m'a confié son secret. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, je ne fume pas, mais elle aime croire le contraire. Quel vieil homme bizarre. Ne traite pas mon papi de vieillard bizarre. C'était l'homme le plus gentil du monde. J'aimerais bien être encore là-bas, plutôt que dans cet appartement mytho au beau milieu de cette ville infernale. Comment fais-tu pour retrouver la piste du clown meurtrier? Je fais des recherches, Georges. Ah oui? Et tu as une photocopie de sa carte d'identité? J'ai mon téléphone et pas mal de contacts. Oh, et tu as trouvé quelque chose d'utile? Pas encore. Pour le moment, j'emploie mon arme secrète. Qui est? La patience. Je n'ai entendu parler. Ce n'est pas cette chose-là qui peut remplacer les actes constructifs? Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Encore une autre partie du costume du clown? Un manuscrit du Moyen-Âge. Khan l'a laissé dans le coffre de Lubu. Incroyable! C'est ça qu'il avait volé à Plantard? C'est possible. Sa valeur lui suffirait donc un crime. Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Oui. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter un chacun. Et alors? Tu connais les Templiers? Leur emblème était l'image de deux chevaliers partageant le même cheval. Quelle que soit la signification de ce manuscrit, il a un rapport avec les Templiers. Comment se fait-il que tu en saches autant sur ces chevaliers? Je m'étais documentée pour un article sur les croisades. Un homme nommé Hugues de Payens est arrivé un jour à la cour du roi de Jérusalem. Il a offert de protéger les chrétiens des armées musulmanes. Le roi serait ainsi capable de garantir la sécurité des chrétiens en terre sainte. Un pays plus sûr voulait dire plus de pèlerins. Et plus de pèlerins signifiait commerce et richesse. Les Templiers sont vite devenus irremplaçables en tant que mercenaires du roi. On dit qu'ils ne demandaient jamais combien étaient leurs ennemis, mais seulement où ils se trouvaient. Au fil des ans, les richesses et le nombre de Templiers se multiplièrent. Ils étaient tellement riches que même les rois leur empruntaient de l'argent. Mais au sommet de leur puissance, ils se brouillèrent avec le roi de France. Il les fit arrêter et les livra à l'Inquisition. L'homme responsable de leur chute était le roi Philippe IV. Bien sûr, sous la torture, on aurait pu leur faire avouer n'importe quoi. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif. Waouh ! Alors le trésor est là quelque part à attendre qu'on le découvre ? À supposer qu'il existe ce trésor, ça fait 600 ans qu'il est introuvable. En plus, on essaye de retrouver un dangereux maniaque, pas un trésor médiéval. Peut-être que c'est justement ça que le clown et ses complices essaient de trouver. Peut-être que ce manuscrit est la solution. Tu ferais mieux de le laisser ici pour plus de sûreté. Bon, revenons à ce manuscrit. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Le seul taureau de la mythologie que je connais, c'est le Minotaur, mais il n'était qu'à moitié taureau. Je ne pense pas que j'aimerais être un demi-taureau, même si c'était la moitié inférieure. C'est quoi l'objet qu'on voit entre les deux ? On dirait une pierre précieuse posée sur un trépied. Un chevalier avec une boule de cristal. Il y a quelque chose d'inscrit sur le parchemin près du chevalier. Oui, mais c'est écrit en latin. Per disciplinum mea, lux vide bis. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Tu sais lire le latin ? Comment connais-tu ce genre de truc ? Un truc ? J'ai fait du droit, ok ? Je connais le latin. Oh là là, tu es susceptible ? Redis-moi ça pour voir. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de trois visages hideux. Elle me fait penser à la méchante traîne dans Blanche-Neige. C'était celle qui disait toujours, miroir, miroir, mon beau miroir, non ? Elle me faisait tellement pleurer quand j'étais gosse que ma mère me traînait hors du cinéma. Elle ne me faisait aucun effet. Oui, bon, j'étais petit. Et je n'aimais pas le crocodile dans Peter Pan non plus. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il tisse un tapis ou une tapisserie. Ou une couverture. Je suppose que c'est un indice pour trouver un lieu. Un endroit célèbre pour ses tapisseries et ses navires. Là où les habitants vivent dans des tonneaux ? C'est toujours mieux que dans des caisses en carton. Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Il faut être réaliste, nous avons besoin d'une aide extérieure. D'un spécialiste. Qui suggères-tu ? Indiana Jones ? Je connais un médiéviste assez calé. Il s'appelle Lobino. Un médiéviste ? Tu veux dire un de ces vieillards kakochim qui s'excite dès qu'on prononce les mots au Moyen-Âge ? Pas du tout. André est assez atypique dans son genre. Et où est-ce que je peux le trouver, ce Lobino ? Au musée Krune. Je vais te donner l'adresse. Je dois y aller. Ok. N'oublie pas de voir Lobino au musée Krune. Dans la vitrine, il y avait un frêle trépied, tout rouillé et noirci par le temps. C'était la copie exacte de celui qu'on pouvait voir dans le manuscrit. Une carte indiquait qu'il datait du 15e siècle et venait d'Irlande. Il avait été trouvé à Lockmarn dans les ruines d'une commanderie appartenant aux Templiers. En Irlande. Que dites-vous ? Ce trépied a été trouvé en Irlande. Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Oui, excusez-moi, je me suis emporté. Salut, je suis allé au musée Krune. T'as parlé à Lobino ? Non, il n'était pas là. J'ai trouvé le trépied. Où ça ? Au musée. Il appartenait aux Templiers. Il a été découvert sur un site archéologique en Irlande. Un endroit nommé Lockmarn. Je connais ce nom, Lockmarn. J'ai lu un article sur ce château. Regarde toi-même. Un journal à scandale ? Tu lis ces âneries ? Non, je les écris. Le professeur Nigel Bigram étudie les vestiges du château de Lockmarn. C'est bizarre. Quoi donc ? Il a abandonné le rectorat de l'université de Durham. Pour se consacrer à ses fouilles. Et ce n'est pas tout. Il a aussi annulé le tournage de quatre épisodes de sa célèbre émission télé. Les recherches de Lockmarn doivent être vraiment importantes. Il est prof d'histoire. Ils sont tous timbrés. Peut-être bien, mais j'aimerais quand même lui parler à ce Bigram. Qu'est-ce que tu dirais d'un voyage en Irlande ? Je suis déçue. Hein ? De ne pas pouvoir y aller. Je veux approfondir l'affaire Bilota. Si tu crois que la pierre précieuse de Bigram est importante, pourquoi ne vas-tu pas à Lockmarn ? Tout seul ? Je ne suis pas sûr que... C'est où l'Irlande exactement ? Je dois y aller. Ok, à plus tard. J'étais passé devant le château en allant vers Lockmarn. Le château au Bigram avait entrepris des fouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?